Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page uTip si tu souhaites me soutenir. Merci ! Bon, si jamais tu veux streamer de la guitare électrique par exemple sur ton live Twitch, tu risques d'être confronté peut-être à un petit problème. Par exemple, tu vas ouvrir ton DAW, tu vas y mettre ton simulateur d'ampli et tu vas vouloir envoyer tout ça dans OBS, ton logiciel qui te sert à streamer. Il se peut que le son qui sorte de ton DAW ne sorte pas dans OBS et pour ça on va utiliser un petit plugin magique qui est gratuit qui s'appelle Vox & Go Recorder. Tu vas voir, c'est extrêmement simple, je te fais une petite démo. J'ai paumé mon médiator, il s'était caché sur mon lit. Sur mon DAW, je vais activer le retour de ma guitare électrique avec mon simulateur d'ampli qui est là, c'est Helix Native et je vais mettre la fenêtre d'OBS. Ouh, est-ce que c'est moche ! Bon, on ne va pas se baser sur la fenêtre qui est capturée. Là, je vais jouer et comme tu peux le voir, le son ne sort pas du tout dans OBS. Là, dans AudioJW, tu devrais avoir de la modulation. Or, ce n'est pas le cas. Et là, le son que tu entends, c'est le son qui passe dans mes enceintes au travers du micro-cravate. Désagréable, hein ? Ok, alors comment faire ? On va avoir besoin d'une carte son par laquelle tout va transiter. Sur mon endi, j'ai 3 ou 4 cartes son. Ici, je vais en utiliser 2. Pourquoi tu t'es ouvert à baston ? Sans bas les couilles de toi. Personne ne t'aime. Non, tu te quittes. Je ne sais pas si ça fonctionne avec une seule carte son puisque je n'ai jamais essayé, mais ici, tu vas voir, ça va être très très simple. Dans OBS, dans la tranche capture de l'audio entrant, ici, je l'ai renommée AudioJW, il va falloir sélectionner une carte son. Moi, je vais faire transiter ça par la 2DF HD LG TV. En gros, c'est ma télé qui est branchée en HDMI sur ma carte graphique. Ma très belle RTX 2060, comme quoi les cartes graphiques, ça peut servir pour faire du son. Et là, maintenant, j'ai une autre étape à faire. Dans mon DAW, sur la tranche master, je vais venir mettre Vox & Go Recorder qui se présente comme ça. Ici, MME Device, il va falloir mettre la carte son la même qu'on a foutue dans OBS, donc celle par laquelle ça va transiter. Donc, 2DF HD LG TV. Hop, voilà. Et Output 2, il va falloir mettre MME. On fait Start. Et là, si je joue, j'ai coupé le son des enceintes. Oh là là là, mais c'est magique. Regarde dans OBS, on voit que ça module ici. Je vais remettre le son des enceintes et je vais couper ce micro-cravate pour que tu entendes quelque chose de correct. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Allez, amuse-toi bien. Je te dis à la prochaine. C'est Skyarn. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada